Merci, Jacques et Elga. Je suis ravie et honorée d'avoir été invitée à cette conférence extrêmement importante. Comme le seul membre, en tant qu'un seul membre de la délégation des États-Unis, j'aurais eu envie d'amener de bonnes nouvelles de chez nous. Mais je crois que vous savez que la population américaine vient d'être soumise à un débat fou entre deux candidats qui étaient non qualifiés pour la présidence. La seule bonne nouvelle que je peux vous amener, c'est que le peuple américain maintenant se réveille de ce cauchemar entre deux candidats qui proposent essentiellement la même chose. Et notre congrès, qui a actuellement un débat sur le fossé fiscal, on leur dit de débattre pour savoir quelle est la meilleure façon d'exécuter des parties importantes de la population américaine, comment on peut mieux les détruire. Et c'est ça, le contenu de ce débat sur le fossé fiscal. Et Leibniz a discuté en son temps que parfois ces conditions terribles sont aussi les conditions pour des percées, pour des sorties de crise. Et beaucoup de ces congressistes qui sont tous, qui connaissent tous la solution glastigo à la crise et qui savent tous que ça a été une question très débattue au congrès et que c'est notre organisation avec M. Larouche qui avons mis ça, le glastigo, sur le tapis. Et donc le potentiel pour faire un miracle, et ce serait un miracle si ceci devait arriver avec ce congrès tellement corrompu, c'est une population qui ne participe plus aux élections. Ce serait un miracle, mais les miracles sont possibles. Et c'est exactement le but que nous avons ici dans cette conférence. Alors avant de lire ou de vous donner ma déclaration, je voudrais vous lire la déclaration d'un très bon ami à nous, c'est au Japon, qui se décrit lui-même. Donc c'est Daisuke Kotegawa, qui est le directeur de recherche dans l'Institut Canon d'études globales. Et c'est l'ancien directeur exécutif du Japon auprès du FMI qui est l'endroit où nous les avons rencontrés. Et il a été aussi un haut fonctionnaire du ministère des Finances au Japon, responsable de traiter le problème de la bulle, ce qui a éclaté, la bulle mobilière qui a éclaté au Japon. Et c'est une déclaration qui a été faite pour cette conférence. J'étais chargée de rétablir l'économie japonaise à la fin des années 90 et début des années 2000. J'étais, entre autres, chargée de la liquidation de Sanyo Securities et Yamaishi Securities en 1997. C'est une nationalisation partielle de la LTC Bank, de Nippon Credit Bank en 1998, et de créer une corporation de révitalisation en 2003. Dans ce contexte, nous avons été ciblés par des critiques pour la très mauvaise gestion du secteur financier japonais. Plusieurs autorités de surveillance du ministère des Finances et de la Banque du Japon sont été arrêtées, se trouvées coupables et même se sont suicidées. Donc, de ce point de vue-là, ça a été possible pour moi de prévoir ce qui allait se passer dans la crise financière dans le reste de l'Occident, puisque j'avais déjà subi celle du Japon il y a dix ans. D'abord, c'est surtout essentiel d'identifier ceux qui sont responsables de cette crise. Ce sont les banquiers d'affaires dans les pays anglo-saxons qui se sont impliqués dans une économie de casinos et ont créé une bulle. Et c'est très étrange de voir que personne n'a été arrêté. Presque tous les membres du conseil d'administration et des banques au Japon ont été arrêtés entre 1997 et 1998. La cause principale, c'est de la bulle financière dans la zone transatlantique entre 2002 et 2007, a été l'abolition de la loi Glass-Steagall en 1999. Ça a été abrogé sous la direction de Larry Summers, qui était secrétaire du Trésor, au cours d'un procès de libéralisation des marchés financiers à la fin du XXe siècle. Glass-Steagall avait été adopté en 1933 pour diviser les banques d'affaires et celles de dépôt lors de la Grande Dépression. La liquidité en trop qui avait eu lieu dans la première décennie par Greenspan a créé les conditions d'une hyperinflation d'actifs financiers. Alors, il a été... Lorsque Yamahishi Securities a fermé en 1997, le gouvernement japonais a permis la liquidation de Yamahishi seulement lorsque toutes les transactions avaient déjà été démontées. Le but principal de ceci était de ne pas laisser la fermeture de Yamahishi affecter le reste des institutions financières internationales et plomber le Japon. Ce n'est pas le cas de Lehman Brothers. Ils ont été mis en banqueroute sans avoir démonté toutes les opérations au niveau international, ce qui a eu un impact terrible sur le système financier et a provoqué une dépression terrible. C'est comparable seulement à celle de la Grande Dépression de la Deuxième Guerre mondiale. On aurait pu liquider Lehman de façon différente. Le prochain problème, c'est impliquer le problème de renflouer les institutions financières. Les États-Unis ont renfloué les banques pour défendre le système financier. Mais du point de vue de notre expérience au Japon, il y a eu trois problèmes avec la façon de ce renflouement tout est fait. D'abord, on n'a pas examiné réellement les comptes de ces banques. Deuxièmement, les fonds publics pour faire face à ces crédits non performants n'ont pas été identifiés. Chaque institution ne s'est pas débarrassée de ces crédits qui ne pouvaient pas être récupérés. Donc l'approche du prix du marché n'a pas été adoptée par les États-Unis. Toutes les institutions financières ont évité l'élimination des banques, sauf Lehman Brothers. Elles ont été maintenues par un renflouement massif. Cette situation a rendu difficile de réformer le système financier, mais aussi d'enquêter sur les causes de la crise financière. Ça a rendu extrêmement difficile, c'est donc été sur la responsabilité des principales banques. Le résultat, c'est que le directeur des banques principales aux États-Unis n'a rien appris des leçons de la crise des Lehman Brothers. C'est effrayant de penser que ces types-là vont faire les mêmes erreurs une fois de plus. Les banques occidentales, américaines et britanniques, surtout, ont été maintenues intactes. Elles n'ont rien changé. Et elles semblent bien, grâce à ces politiques de renflouement, et pour sortir de cette situation dangereuse, ils cherchent des profits très, très, très rapides dans un temps record. Et ils trouvent des bonnes victimes pour investir dans ce genre de choses. On trouve ça dans des pays comme l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Les banques ont utilisé la liquidité en surplus sur le marché, soit disant pour améliorer l'économie, mais ils n'ont pas du tout stimulé l'économie, c'est parce qu'il n'y a pas de demandes. Donc, les CDS sont utilisés pour s'attaquer des pays. Et les pays européens ont dû se reporter sur des politiques d'austérité fiscale. Tout ceci a eu un effet dévastateur pour relancer les économies européennes. On voit dans la crise économique au Japon, c'est au moment des crises économiques après le fondement de la bulle financière, que le secteur immobilier et le secteur du business ont souffert d'avoir trop dépensé. Ils ont essayé de réduire leurs chiffres pour repayer les emprunts. Mais l'attaque par les marchés a rendu difficile aux Européens de faire face à ce type de situation. Et ils sont rentrés dans un vortex déflationniste. Alors, les changements fondamentaux, c'est pour lutter contre la crise économique, on ne peut pas simplement faire appel à l'austérité, mais on doit revenir à des lois et des régulations comme le Glass-Tigle. Encore une fois. Avec la réintroduction de la séparation des banques, des banques très importantes vont devoir identifier quels sont leurs avoirs et quelles sont leurs dettes. Et ça va révéler que les banques d'affaires sont réellement en banqueroute et qu'il n'y a pas d'autres options que de les mettre en banqueroute. Si on élimine leur position, tout ceci va réduire les difficultés des banques de dépôt. Et avec l'injection d'argent public dans les banques de dépôt, les institutions financières vont être rétablies et la confiance va être rétablie avec ça. C'est la précondition pour rétablir ça. Et les options, il n'y a pas d'autres options. Une quantité énorme d'argent a été utilisée pour renflouer des banques. C'est un argent perdu. Ils se sont engagés avec cet argent avec de nouvelles mesures spéculatives. C'est à la place de... Ça n'a pas créé du tout une demande réelle, mais seulement créé les conditions d'attaquer le gouvernement européen. La stimulation fiscale doit être utilisée seulement pour promouvoir des investissements, mais pas pour la consommation du secteur privé ou du gouvernement. Rappelons qu'en 2009, les mesures lancées pour stimuler l'économie aux États-Unis ont été complètement inefficaces. Avec la contraction économique qu'il y a à l'échelle mondiale, les gouvernements doivent lancer de véritables programmes très importants d'investissement pour créer de l'emploi et créer une demande. au-delà. Donc, les gouvernements doivent offrir des garanties, mais seulement c'est pour investir dans de grands projets d'infrastructure pour que tous les marchés puissent être libéralisés. voici pour notre ami japonais. Nous avons quelques très bons amis en Asie et j'espère qu'on en aura aussi d'autres ici. On m'a demandé de parler de ce pont terrestre global. Beaucoup a déjà été dit par Elga, par Jacques, par Hussein et par d'autres. Donc, je ne vais pas rentrer à nouveau dans ces détails, mais j'aimerais bien revenir sur le cadre historique de cette bataille. Et je vais commencer par deux citations. L'une de Leibniz, l'une des plus grands penseurs, et l'autre de Rudyard Kipling, ce qui était de l'Empire britannique. Alors, en 1697, dans son journal qui s'appelait Novissima Sinica, c'est des nouvelles de Chine, elle a dit, je considère... Donc, c'est par un dessin particulier de la destinée, je pense que la civilisation la plus raffinée de l'humanité et les arts les plus parfaits se trouvent aujourd'hui comme concentrés aux extrémités de notre continent, en Europe et en Chine, laquelle, en tant qu'Europe orientale, fait l'ornement de la rive opposée de la Terre. Avoir des nations si polissées et si éloignées, c'est tendre la main, on peut croire que la Suprême Providence va amener peu à peu tout ce qui les sépare a une raison de vivre meilleure. Ça, c'est le pont terrestre. La deuxième citation est de Wadjord Kipling, qui a grandi dans le rage britannique dans l'Asie, et il a dit dans son poème « Oh, l'Est est l'Est, et l'Ouest est l'Ouest, et jamais ils ne se rencontreront ». Et je voudrais mettre en face que ce n'est pas simplement une déclaration poétique, c'est de Kipling, mais c'est la politique de l'Empire britannique. Comme l'Empire romain, c'était basé, lui, sur des pratiques de diviser pour régner. ainsi les Britanniques jusqu'à maintenant. À travers l'histoire, c'est la bataille surtout entre l'Europe et l'Asie, l'Est et l'Ouest, et quand je parle de l'Asie, je parle de l'Asie d'Est, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Ouest aussi, dont nous avons discuté, c'est jusqu'à maintenant. La bataille a pris la forme de ceux qui, comme Aristote, croient que l'homme est né soit comme un esclave ou comme un maître, et que le cerveau est vide, c'est capable seulement, comme un ordinateur, de prendre des informations, des données de l'extérieur avec de la perception sensorielle, mais qui n'est pas capable, c'est vraiment une créativité unique. Et ces gens-là croient que le rôle de l'élite devrait être de contrôler sur les races, ce qu'on appelle le poids de l'homme blanc. C'est une autre phrase de Rudyard Kipling, qui a écrit un essai de ce nom et qui l'a envoyée à Theodore Roosevelt aux Etats-Unis après que les Etats-Unis avaient libéré les Philippines de l'Empire espagnol. et il encourageait Theodore Roosevelt de maintenir son contrôle sur les Philippines. Et ce Roosevelt-là voulait le faire et c'est là que les Etats-Unis ont commencé à ressembler à une puissance impériale. De l'autre côté, il y avait ceux qui, comme Platon, pensent que l'homme est défini par les pouvoirs créateurs de la pensée, sa capacité à générer de nouveaux concepts et de nouveaux principes scientifiques. Et pour cela, l'espèce humaine devrait s'unir derrière l'idée de participer dans ces découvertes de principes physiques nouveaux. Et Lynn et le Galarouche, comme vous le savez, ont souvent posé le futur de l'espèce humaine comme étant fondé sur cette idée de ce pont terrestre asiatique, c'est-à-dire que tout le monde sera connecté à part du rail rapide et un monde dans lequel des scientifiques, des politiciens de toutes les nationalités, de toutes les cultures se rencontreront de façon régulière pour créer les conditions dans lesquelles l'homme aura une maîtrise encore plus grande de l'univers. Mais c'est de vrai être clair pour nous tous qu'aujourd'hui, l'autre côté, nos ennemis sont dans une position supérieure et ils sont préparés à liquider une bonne partie de la civilisation. C'est parce que pour un tel développement de l'espèce humaine, c'est quelque chose qui réduirait leur pouvoir en tant qu'oligarchie financière. C'est pour ça qu'ils sont contre. Et l'histoire de cette bataille en Eurasie entre ces deux et ces deux groupes est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. D'abord, la première connexion entre l'Asie et l'Ouest ont été à travers les routes de la soie qui unissaient, qui venaient de la Chine et de l'Asie. Il y a une histoire profonde à ces routes de la soie qui viennent de la Grèce, de la Rome ancienne, la dynastie Han et la dynastie Hang en Chine. Mais je vais sauter ça et j'irai direct au XIIe et XIIIe siècle lorsque l'Europe était déjà en banqueroute après deux ans des croisades folles qui avaient été manipulées par Venise, par les prêteurs d'argent qui amenaient toutes ces forces-là à s'entretuer et en même temps les mettaient en banqueroute et les mettaient sous leur contrôle, ce qui était le but de l'Empire tout le temps et aujourd'hui aussi. En Asie, en même temps, les Mongols mobilisaient leur ordre pour conquérir. Les Mongols eux-mêmes étaient un genre de mélange de différentes religions et cultes à le bouddhisme, c'est des cultes étranges de la Perse et dans le processus de leur croisade à eux, ils ont commencé par détruire la grande renaissance de la Chine, de Song, et ils ont dépeuplé beaucoup de la Chine et après, ils ont détruit les cultures abbassides dans l'islam et de là, ils ont procédé à l'Europe centrale. Voici les limites de cet empire. Et donc, ils ont atteint ensuite l'Europe. Mais comme vous allez voir, ils ont évité Venise. Et pourquoi ? Parce que les invasions mongoles ont été très directement coordonnées avec Venise. Et donc, rappelons-nous que Marco Polo n'était pas un grand héros comme on l'a développé. Mais ils travaillaient avec Venise et ont coopéré avec ces hordes de mongoles. Aussi, ils ont amené avec eux la peste qui a continué à dépeupler l'Europe une centaine d'années après que les mongoles s'étaient déjà retirés à nouveau en Asie. Mais c'est seulement la renaissance qui a libéré l'Europe de l'impact de ces hordes des mongoles, de la peste et surtout de l'Empire vénitien. Et c'est seulement par la renaissance des idées platoniciennes de la culture classique grecque qui ont été soutenues aussi pas mal par la renaissance islamique par laquelle ces idées grecques avaient voyagé pour rentrer à nouveau en Europe. Nicolas Descuse, l'un des grands penseurs de la renaissance, l'un des grands fondateurs de la renaissance, a immédiatement se demandé comment étendre ces idées de la renaissance au reste du monde. Il avait l'idée de voyager par l'Ouest pour trouver l'Asie et c'est Christophe Colomb qui a repris ce concept et les a mis en pratique. C'était l'idée de transmettre ce concept d'une renaissance platonique dans le reste du monde et à ceux qui pensaient à l'époque l'Asie. Les jésuites en même temps allaient en Chine et là ils ont amené les idées de la renaissance en Chine. C'est peu après leur arrivée et ils ont approché Johannes Kepler c'est l'un des grands scientifiques d'Europe et ils lui ont demandé de préparer son matériel sur l'harmonie des sphères et la cause dynamique de l'univers pour le présenter aux Chinois aux populations chinoises et ils ont aussi été voir Galilée qui était lui un Vénitien et lui ont demandé aussi de préparer son travail pour le présenter aux Chinois. Galilée n'était pas du tout intéressé il n'a pas répondu à cette demande et c'est pourquoi les Chinois devraient être lui doivent beaucoup. Les jésuites ont trouvé en Chine une culture très avancée beaucoup plus avancée que celle de l'Europe avant la renaissance. Une population engagée pour la science et les dirigeants aussi sont très ouverts à une collaboration sur ces questions scientifiques avec l'Ouest. Ils ont été surpris de trouver que des musulmans qui avaient traversé par les routes de la soie étaient parmi les principaux scientifiques en Chine. Ces jésuites ont négocié le premier traité entre la Russie et la Chine pour définir les frontières entre ces deux grandes nations et ce traité nous a porté jusqu'au début du XXe siècle. Plus tard, Leibniz lui-même s'est beaucoup impliqué dans la question chinoise. Il lisait les traductions des jésuites. Il étudiait Yu Shi, le grand philosophe de l'époque Sun et il a publié un texte sur la théologie des chinois et ce journal dont je vous ai lits de la citation au début pour partager ces idées entre la Chine et l'Europe et Leibniz à l'époque travaillait aussi avec Pierre le Grand de Russie et il avait l'idée c'est que avec la Russie la Chine et l'Europe les trois pouvaient s'unifier pour casser le dos à l'empire financier. Alors Leibniz disait à Pierre le Grand il apparaît être la volonté de Dieu que la science doit inclure la planète entière et on arrivait désormais à Sissi en Russie et que son instrument à cette fin est votre majesté car vous êtes ainsi situé que vous pouvez prendre le meilleur de l'Europe d'un côté et de la Chine de l'autre et à travers de bonnes institutions améliorer l'accomplissement de toutes les deux mais il y avait toujours les Vénitiens et les Vénitiens ont réussi à casser ce potentiel de coopération globale qui existait à l'époque ils l'ont cassé à travers le contrôle de certains papes corrompus et qu'ils ont convaincu à émettre une bulle papale pour dénoncer le confucianisme disant que le confucianisme était incompatible avec la chrétienté et que quiconque devenait chrétien devait rejeter immédiatement le confucianisme alors contrastez ça à ce que Leibniz écrivait sur le confucianisme il disait c'est de la chrétienté pure parce que il écrit la loi naturelle qui est inscrite dans nos cœurs sauf ce que la révélation pouvait s'améliorer à ses idées mais l'intention de l'Empire était toujours de détruire ce type de collaboration et comme le confucianisme n'était pas simplement la façon de penser des Chinois mais aussi leur constitution et leur façon de fonctionner de leur gouvernement la façon dont leur gouvernement agissait si on dénonçait le confucianisme on dénonçait aussi le gouvernement et comme le voulaient les Vénitiens les Chinois ont été ensuite obligés d'expulser ces éléments subversifs qui venaient avec ces idées le résultat en Chine a été c'est que ils sont retournés en arrière et ils ont une certaine décadence ils ont été préparés par ça aux guerres de l'opium menées par l'Empire britannique contre la Chine qui les a plongés dans le noir pendant encore un centième donc l'Empire de Venise avait réussi entre temps les Etats-Unis s'étaient développés et fondés sur les principes représentés par Leibniz donc au moment de cette guerre de l'opium britannique dans les années 1840-1860 contre la Chine l'Occident avait développé des machines pour transporter qui étaient les Etats-Unis étaient en plein boom c'est l'économiste d'Abraham Lincoln Henry Carey dont nous avons déjà discuté ici et ses collaborateurs avaient construit le chemin de fer transcontinental aux Etats-Unis ils avaient construit ce chemin de fer transcontinental avec l'idée que son but était d'aller vers l'Asie c'était pas simplement la côte ouest américaine mais c'était quelque chose qui devait nous amener vers l'Asie parce qu'il pensait qu'il devait y avoir une alliance naturelle entre la nouvelle république américaine et l'Asie qui casserait le dos des néocoloniaux européens et Carey c'est l'économiste de Lincoln est devenu un collaborateur des Russes et ils avaient parlé de l'idée l'idée qui était de généraliser ces lignes de chemin de fer à travers le monde pour mettre un corset à travers le monde un corset de chemin de fer à travers le monde et en Russie ceci nous donne la création du chemin de fer transsibérien qui a été la première route de la soie de fer qui a été construite et comme vous le savez Carey est aussi devenu un conseiller à Bismarck qui était déjà très familier avec le travail d'un autre économiste du système américain qui était Friedrich List qui avait créé l'union douanière allemande plutôt avec les principes de l'économie du système américain d'économie politique contre le système de libre-échange britannique et avec Carey Bismarck a développé l'idée d'un chemin de fer vers l'Asie et c'était le Berlin-Bagdad le chemin de fer Berlin-Bagdad qui a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase de la Grande-Bretagne qui a tout de suite agi ensuite pour faire éjecter Bismarck du gouvernement et en 1890 Bismarck a été chassé du pouvoir en Allemagne et en quelques années essentiellement la première guerre mondiale a commencé avec l'attaque des Japonais contre la Chine c'est un peu comme la deuxième guerre mondiale a commencé manipulée par les Britanniques qui avait donc adopté là était devenu l'empire vénitien de leur époque et en lançant cette guerre en Asie et ensuite la guerre des Balkans bientôt toute la guerre la première guerre mondiale a commencé et une fois de plus l'empire s'était imposé mais à la fin de cette guerre c'est à les Britanniques et les Français donc ont imposé les accords de Saks-Picot à l'Asie du Sud-Ouest je ne rentre pas dans les détails parce que ça a déjà été discuté mais l'idée c'était de diviser le monde arabe de façon à empêcher toute collaboration entre les différentes parties de ces parties de l'Asie et qu'il n'y ait pas de chemin de fer de moyens de communication entre ces différentes parties comme c'est le cas encore aujourd'hui et c'est ce que nous voulons changer avec notre dernière addition et Franklin Roosevelt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale voulait poursuivre ce projet s'il voulait mettre fin à l'empire et mettre fin au pouvoir colonial français et européen mais malheureusement à sa mort les Etats-Unis ont été des Britanniques des agents britanniques comme Truman ont repris le contrôle des Etats-Unis pour la Grande-Bretagne et finalement on s'est orienté à nouveau vers les guerres en Corée les guerres d'Indochine la guerre du Vietnam et à d'autres guerres que nous avons lancées depuis contre le Moyen-Orient donc à ce point si présent le travail de l'IN et d'Elga est vraiment la preuve qu'il y a une alternative à cette folie et que cette fois-ci nous devons réussir comme tout le monde l'a dit c'est parce que sinon il y a une guerre nucléaire qui nous pend au nez donc nous n'avons pas de choix nous devons réussir l'IN a commencé dans les années 70 et 80 à s'occuper des questions du Moyen-Orient c'est d'abord il a proposé le plan Oasis entre Israël et la Palestine pour fournir de l'eau à toute cette région-là l'intention de l'IN était que si on devait résoudre la crise entre les Palestiniens et Israéliens ça devait commencer avec les grands savants israéliens qui avaient pu verdir le désert en Israël et travaillant avec les personnes les plus qualifiées des Palestiniens et que cette connaissance devait permettre de verdir tous les déserts de cette région et accroître les capacités agricoles de tous ces pays-là alors cette idée c'est que d'abord venait le développement économique et que ceci créait les bases d'un travail mutuel est l'opposé de la politique impériale britannique qui dit non on ne va pas parler de développement d'abord il nous faut une solution politique et ont été avec ça leur idée que ce qu'il n'y aura jamais une solution politique en 1988 alors que l'IN était en voie d'aller en prison avec moi-même et d'autres il a proposé un plan très ambitieux pour l'intégration de l'Europe de l'Ouest et de l'Est avec sa prévision correcte que bientôt il y aurait la chute de l'Empire communiste et que les bases par lesquelles nous en Europe devrions approcher ces populations libérées c'était à travers le développement industriel et la collaboration agricole et là nous avons proposé l'idée d'un triangle économique Paris-Berlin Vienne c'est un triangle productif le plus productif en Europe qui devait s'étendre à tout l'Est et avec ça on a proposé les nouvelles routes de la soie comme corridor de développement d'infrastructures modernes et le gars est devenu Madame route de la soie parce que c'est elle qui l'a proposé et donc à travers ces corridors de développement il y aurait de l'énergie nucléaire des nouveaux centres de population de canalisation et autres et le gars en même temps luttait contre la justice faite à son mari en prison ou à moi c'est donc qu'elle a travaillé beaucoup avec ma femme qui à l'époque m'a sorti de prison et donc l'idée c'était qu'on devait aboutir à cette politique de développement économique et que c'est pour ça que les Britanniques avaient mis la rouge en prison et les autres pour les empêcher d'agir dans ce sens alors si on regarde le pont terrestre eurasiatique la partie européenne on voit trois orientations la ligne du nord ce qui est la route sibérienne qui a été complétée la partie centrale qui passe la deuxième ligne centrale qui passe par le Kazakhstan puis va vers l'Asie elle vient d'être complétée et il y a déjà eu toutes sortes de marchandises qui ont été amenées de la Chine jusqu'à l'Europe par cette route donc il y a toute une série de projets russes chinois pour améliorer ces routes la Chine a déjà tenté de créer des zones productives dans leur extrême occident et il n'y a pas de raison que ceci traverse par le Moyen-Orient mais il doit passer directement de l'Asie à l'Europe la route du sud qui passe par l'Asie du sud-ouest n'existe pas encore pourquoi ? parce que les Britanniques et leurs alliés à Washington ont isolé et empêché ce développement c'est dans deux pays clés comme le Laos et le Myanmar donc il y a eu mais ça a été résolu récemment par les Asiatiques et par certains au département d'Otta autour de Clinton ce qui se passe maintenant autour de en Cambodge au Laos et à Myanmar il y a un grand surgissement de la construction d'infrastructures et le début c'est deux mais très important de cette route de la soie du sud une autre autre chose que Lynn a fait en 2007 à Moscou lorsque Lynn avant de rentrer dans cela disons que tout ce processus a conduit à une conférence historique à Pékin en 1996 où Elga était présente le symposium international c'est pour le développement du pont terrestre eurésiatique il y avait 36 pays qui ont participé c'était une conférence co-organisée par le gouvernement chinois par l'Institut Schiller et par d'autres et Elga s'est proposé la construction du pont terrestre asiatique c'est comme la pièce maîtresse d'un nouveau grand dessin eurésiatique et le travail continue encore aujourd'hui sur ce projet donc la conférence en Russie qui a eu lieu en 2007 appelé les projets les mégaprojets de la Russie dans son phare dans son Extrême-Orient là on voit un cercle c'est l'idée de construire un tunnel sous le détroit de Béring et c'est quelque chose que LaRouche avait proposé depuis une trentaine d'années comme étant l'un des grands projets pour sortir le monde de la crise et LaRouche a présenté un document donc à cette conférence organisée par le gouvernement russe c'était un moment où les Britanniques lançaient à nouveau toute une mobilisation de guerre contre la Russie appelant Poutine le nouveau Staline et essayer de convaincre l'Amérique d'aller contre le nouveau Staline pour à nouveau provoquer des tensions au Est-Ouest mais le message que Lynn a livré à cette conférence et qui s'est reflété par d'autres Américains et Russes qui étaient à cette conférence ainsi que par M. Poutine lui-même c'est que ce projet l'idée de créer une connexion physique entre les Etats-Unis et la Russie c'est donc du rail un chemin de fer et par là de lever le pouvoir productif des populations de deux côtés était la seule façon d'éviter la guerre ainsi que de résoudre d'autres problèmes politiques donc ce concept est encore toujours aujourd'hui c'est le plus crucial c'est pour montrer ce qui peut être fait pour éviter cette guerre c'est la politique contraire à la guerre alors pour conclure je voudrais juste très rapidement toucher parler de certains projets d'autres grands projets qui n'ont pas été traités jusqu'à présent donc vous avez entendu parler du Nahuapa voilà c'est le plan du plus grand projet d'infrastructure qui a été fait par l'homme qui n'a jamais été projeté par l'homme ceci émènerait de l'eau depuis l'Alaska c'est par le Yukon c'est dans le grand désert américain il doublerait les terres agricoles en Amérique et dans le nord du Mexique il créerait 3 ou 4 millions d'emplois rapidement et des millions en plus de façon indirecte c'est-à-dire une nouvelle ville des chemins de fer rapides pour apporter tous les matériaux pour la construction de ces canaux etc. un projet similaire c'est en Asie le Transaqua c'est en Afrique pardon et d'amener de l'eau donc il y a le Congo qui a un débit énorme et on peut l'amener jusqu'au lac Tchad c'est pour le revitaliser et de cette façon on pourrait repousser le désert en arrière donc de la même façon on pourrait se remplir la dépression de Qatar pour repousser le désert là aussi je ne veux pas parler beaucoup de l'Arctique mais actuellement on parle beaucoup de la compétition autour des grandes ressources de l'Arctique et c'est là qu'il faudrait plutôt avoir une coopération des nations parce que si on arrive à créer des aires de vie dans ces zones très 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 difficiles on est en train de créer des conditions pour savoir comment est-ce qu'on va terraformer et coloniser la Lune et Mars donc en guise de conclusion allons-nous survivre est-ce que l'espèce humaine a les capacités morales de survivre Tony Blair en 1999 a rendu clair pourquoi l'Empire britannique est prêt à se battre à battre une guerre nucléaire pourquoi il dit que l'ère c'est la paix de Westphalie s'est terminée à l'idée des nations souveraines donc c'est fini et que nous devons revenir à une situation d'empire et que si la Russie et la Chine qui sont encore des nations souveraines n'acceptent pas cela si elles refusent de collaborer à ce projet d'empire supranational alors il serait peut-être bien que ce serait préférable de résoudre ça de façon pacifique Obama a dit qu'il serait préférable c'est de ne pas avoir une nouvelle guerre en Asie du Sud-Ouest mais si on ne peut pas si ces pays-là n'acceptent pas de se soumettre à ces dictates de l'Empire alors il va falloir concevoir d'une guerre qui pourrait dégénérer dans une guerre thermonucléaire tout ceci n'est pas nouveau les Britanniques ont toujours cherché à imposer soit le choix entre soit c'est l'Empire soit c'est la guerre et la révolution américaine avait stoppé ce développement mais aujourd'hui avec Obama nous avons les Etats-Unis qui sont dirigés par les Britanniques mais nous devons changer ça et avec ce que j'ai entendu aujourd'hui et hier ce n'est pas simplement des bons projets ce sont des projets essentiels qui sont la précondition parce qu'ils sont bons mais c'est aussi ils sont nécessaires pour et donc c'est à nous de reconnaître que nous sommes devant peut-être la dernière alternative de l'espèce humaine et la dernière alternative pour réaliser les meilleurs espoirs des grands penseurs des grands politiciens dans l'histoire Merci